Je vous ai déjà aidé à vivre mieux et plus longtemps, je me suis occupé de votre cerveau, mais là je vais m'occuper de vous, parce que je suis sûr parmi vous, là, qui me regardez maintenant, il y en a qui se sentent toujours malades, autrement dit qui sont hypochondriacs, c'est-à-dire qui sont persuadés aux moindres symptômes que c'est forcément très grave. Et moi c'est mon expérience de médecin qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que des hypochondriacs en consultation, j'en ai reçu pas mal, toutes ces années où j'ai exercé, et j'exerce encore à l'hôpital, et je peux vous assurer qu'un hypochondriac, quand il ouvre la porte pour rentrer dans le cabinet, on sent tout de suite que c'est en état, et ils sont tout blancs, ils transpirent beaucoup, même quand il fait très froid, ils trempent de tous leurs membres, et quand ils s'assoient, ils vous regardent avec un air de chien battu. Et ces gens-là, ils arrivent avec un symptôme, et moi, à chaque fois que j'ai un hypochondriac qui arrive en consultation, qui me dit par exemple dans ma spécialité qu'il a la voix cassée et qu'il fume, je sens qu'il pense immédiatement au cancer du larynx, et c'est le premier mot que je prononce. Je dis, vous pensez que vous avez un cancer du larynx ? Ça me permet de le faire flipper par rapport à son tabagisme, et surtout, ça me permet d'aller directement sur ce qui l'angoisse le plus, je l'examine, et après je lui dis, ce n'est pas un cancer du larynx, pour telle et telle raison. Et c'est exactement ce qu'on fait dans ce livre. On commence toujours par ce que vous imaginez de plus grave, parce que l'hypochondriac, c'est ça. On ne va pas passer par une petite angine, ou si vous avez un petit ganglion, un petit truc de rien du tout. Tout de suite, ce sont les choses les plus graves. Le trou de mémoire, c'est forcément un Alzheimer. La douleur dans la gorge, c'est forcément un cancer. Le tremblement, c'est forcément un Parkinson. Donc pour régler le problème, on commence ce livre en disant, voilà à quoi vous pensez, et voilà pourquoi ça n'est pas ce à quoi vous pensez. Et après, on va vous rassurer pendant toute la lecture du chapitre correspondant. Donc si vous êtes hypochondriac, n'hésitez pas à lire ce bouquin, et vous irez beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501